Salle Tartine. Note de bloc de Frédéric Lordon, datée du 15 juin 2024. En un instant donc, l'élection européenne sera passée de « n'a aucune importance » à « constituer un événement historique ». C'est que nous voilà dans une conjoncture sans rapport avec les parodies de 2002, 2017 ou 2022, dont les scores ex-post ont attesté le ridicule des grandes comédies dramatiques ex-sante. Quand 95% des communes mettent leur rassemblement national en tête, le caractère cette fois inédit de la situation ne fait pas l'ombre d'un doute. Ici, l'exercice de réalisme s'annonce brutal. Spéciellement pour l'extrême-gauche, qui n'aime rien tant que se réfugier dans ses fantasmagories, l'émeute intransitive voué à une répression sans suite. Plus encore, l'anti-électoralisme de principe, inconscient de partager finalement le même fétichisme de l'élection que le camp du « rien que les élections », si c'est sur le mode du double inverse. Dans l'écart entre une ligne doctrinale et ses ossifications dogmatiques, il y a la perte de tout contact avec les situations concrètes auxquelles une inspiration léniniste avait normalement pour vertu de rendre sensible. Tâcher d'imaginer Sauf pour l'imbécilité heureuse qui se figure que l'élection épuise tout ce qu'il y a à dire de la politique en démocratie, mais tout autant pour la dogmatique anti-électorale, le suffrage devrait plutôt être regardé avec un œil de Colin froid, comme un instrument dont l'utilité se mesure chaque fois en situation pour apprécier s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à s'en servir. Et puis, sans se raconter des histoires de providence, de salvation et de lendemains apaisés, sans servir le cas échéant. Il se trouve qu'aujourd'hui, le cas est choix. Évidemment, pour que l'extrême gauche parvienne à s'en convaincre, il lui faut en passer par un exercice d'imagination, qualité dont certains de ses courants sont malheureusement le plus dépourvus. L'imagination est la capacité à se donner par anticipation une représentation vivace de ce qui est susceptible de se produire, c'est-à-dire des images de force impressionnante suffisante, un « comme si c'était déjà là ». Alors le spectacle qu'on se met à soi-même sous les yeux, pourvu qu'il soit juste, est d'une puissante aide à déterminer la ligne adéquate, au lieu de devoir attendre la catastrophe survenue pour être consterné et pleuré, précisément qu'on n'aurait pas imaginé. Ainsi, il faut imaginer. Le RN au pouvoir. Ça devrait normalement ne pas être trop difficile, car le macronisme a eu pour effet historique de procéder à suffisamment d'installations pour nous donner des avant-goûts assez précis d'un fascisme arrivé. Si bien que l'exercice d'imagination n'a plus qu'à pousser les curseurs. Aussi loin que Macron nous ait fait avancer dans cette direction, il reste encore de la marge, pour le pire. Leader politique hors champ institutionnel arrêté sans motif, organisation dissoute ad nutum et sans recours, impossibilité de la moindre manifestation de soutien à quoi que ce soit par répression immédiate, loi anti-syndicale interdisant de fait toute action aux salariés. Les cas de Jean-Paul Delesco et Christian Porta ne sont-ils pas suffisants pour faire entrevoir ce que donnerait leur généralisation ? Celui des lycéens d'Hélène Boucher n'est-il pas assez éloquent, qui sont poursuivis dans les salles de cours par des flics totalement dégoupillés, pistolets à la main, et s'entendent dire « vous allez voir ce que c'est un vrai régime fasciste ». Et en effet, on va voir, on va voir la police fasciste, on va voir ses autorisations de tirer à balles réelles dans les banlieues, sur les manifestants et contre les éco-terroristes. On va voir les refus d'obtempérer et le devenir chilien des sous-sols de commissariats. On va voir la justice fasciste aussi, sa politique pénale, ses instructions spéciales, ses nominations dans les parquets… En fait, on va voir ce que c'est qu'une administration infestée de cadres racistes, spécialement aux niveaux intermédiaires, loin des nominations décidées en conseil des ministres, après avoir vu ce qu'elle donnait dans la forme de l'infestation managériale, proviseurs, directeurs d'hôpitaux, commissaires, présidents de tribunaux, officiers d'actifs, etc… Les inconscients, qui bercent leur légèreté en se figurant « calés, on aura un équivalent de Mélanie et que ce ne sera pas si terrible », n'ont aucune compréhension de ce que c'est que l'État français. L'exercice d'imagination cependant restera très incomplet s'il s'arrête aux limites de l'appareil d'État stricto sensu. Car dans un fascisme bien ordonné, on est soucieux de travailler les à-côtés, à qui l'on remet tout ce que l'État, tout de même tenu à quelques obligations formelles de conduite, ne peut pas faire. Milices en roues libres, néo-nazis dans les rues qui ne seront plus surveillés mais peut-être informés par les services de renseignement, descentes à gogo, militantes gauches identifiées et pourchassées, avec la bénédiction de la police en service et le concours de policiers hors service. Et c'est peut-être là le plus effrayant, la fusion des deux milices, celle de la rue et celle de l'État. S'il faut avoir le cœur convenablement accroché, on conseille de revoir salauds ou les 120 journées de Sodome pour se représenter convenablement l'essence du fascisme, déchaînement pulsionnel et violence politique sans limite. Nota Bene, la violence politique sans limite, ça va jusqu'à l'assassinat. Utilitarisme électoral et choix rationnel Il faut avoir toutes ces images sous les yeux, vivement représentées, pour entrer alors dans l'exercice froid, stratégique et utilitariste de savoir quoi faire avec le scrutin qui arrive, en posant la seule question qui vaille. Sachant que nous avons entre rien du tout et pas grand chose à attendre positivement des élections dans la démocratie bourgeoise, celle qui vient nous laisse-t-elle dans des conditions propres à continuer nos luttes, ou bien nous fait-elle une vie impossible ? Dans quel état se retrouve le mouvement ouvrier, selon qu'elle tourne bien ou mal, selon qu'on l'a laissé tourner bien ou mal ? Les léninistes d'aujourd'hui ont-ils complètement oublié le message de Lénine, qui ne recommandait aucunement de se désintéresser des élections, parfois même de s'y engager, pourvu que jamais ne soit perdue la direction stratégique de long terme ? Le renversement du capitalisme, qui n'a aucune chance dans le cadre des institutions politiques du capitalisme et passera nécessairement par de tout autres processus révolutionnaires. Mais la révolution aura bonne mine si tous les révolutionnaires se laissent d'abord dissoudre ou mettre en cabane pour avoir préféré se tenir ostentatoirement à leur critique de la démocratie électorale, en ignorant les réquisites d'une situation concrète et décisive. On devrait normalement entendre cet argument assez simple que participer à un scrutin où se joue ni plus ni moins que les conditions même de toute activité politique de contestation n'équivaut pas à sombrer dans le fétichisme de l'élection, ses espérances ineptes et toujours déçues, le crétinisme parlementaire. Et il devrait être également possible de remettre un peu de dialectique dans les rigidifications dogmatiques qui ne savent plus voir au-delà d'une élection ponctuelle, ni penser des articulations possibles entre situation électorale et lutte extra-électorale quand il s'en présente. Et il arrive qu'il s'en présente. La référence en cette matière est bien sûr le Front populaire de 1936 dont la plupart des usages qui sont faits aujourd'hui sont pour le coup platement misérablement électoraux quand l'essentiel était ailleurs, dans les conditions créées par l'élection pour aller au-delà de l'élection. Avaler Alors il est bien certain qu'en attendant, il va falloir avaler une fameuse tartine de merde, bien épaisse. Il va falloir avaler le retour de Fort, la joie de Roussel dimanche soir à retourner dans son lieu naturel, les tambouilles unitaires qui font oublier sa nullité à tester une fois de plus par ces 2%. Les socialistes assez timbrés pour investir Aurélien Rousseau, l'ascension de Ruffin dont les stratégies de promotion par la faveur médiatique et le recyclage de la gauche de droite auraient été vouées à l'échec dans un cours des choses ordinaires, mais qui se trouve servi comme jamais par la situation nouvelle. Le pharisaïsme de Mediapart et les cris de joie de Libé dont la haine pour aller à France insoumise enfin diluée n'est pas moindre que celle de France Inter, de France 5 et de LCI, l'excitation des nopassarans en toque qui sortiront manifester trois fois et rentreront roupillés sitôt l'élection passée. Oui, il va falloir avaler tout ça et il va le falloir parce qu'un choix rationnel le commande. Le voilà le brutal exercice de réalisme. Et il n'y a guère d'autre choix que de s'y soumettre. Ce sera la tartine. Les mathématiques ont inventé les nombres imaginaires pour donner des solutions à des équations qui n'en avaient pas autrement. Mais ce dont les mathématiques ont le loisir, la politique réelle ne l'a pas. On peut rêver de solutions parfaites, mais si elles sont imaginaires, elles sont imaginaires, pas réelles. Les prises d'otages sont des situations réelles, et nous y sommes. On peut envisager d'y résister en escomptant que finalement le pistolet tirera de l'eau au lieu d'une balle, mais le retour au réel risque d'être pénible. Au demeurant, on ne sait plus trop par qui on est pris en otage, à la fois par le forcené de l'Elysée, le Pen, la gauche minable, celle qui en fait ne veut rien changer, et ces médias, bien à elle, qui ne veulent rien changer non plus. La vraie, l'indécrotable ligne de Mediapart, c'est l'anti-anticapitalisme. Il reste que dans une prise d'otage, on n'a pas le loisir de faire le malin, ni le choix que de passer sous des fourches codines. Tartines. Rien de tout ça, cependant, n'interdit l'exercice du discernement. Car toutes les fois où l'alternative électorale se présente dans les termes « X versus un fasciste », la question se pose de savoir s'il existe une différence significative entre X et le fasciste. Si X est un fascisateur, l'alternative n'en est plus une, elle est un dilemme. Et dans un dilemme, il est légitime de ne pas choisir et d'aller voir ailleurs, faire autre chose. Exemple, 2017-2022, X égale Macron, or Macron égale fascisateur, ergo, aller voir ailleurs. Autre exemple, X égale Hollande, Cazeneuve, Valls, Delga, Glucksmann, autre fascisateur, pourvu qu'on entende que le fascisateur ne veut pas seulement dire qui est explicitement, positivement porteur d'installations fascistes, Macron, 2022, Hollande, Valls, Cazeneuve, 2015, mais aussi qui mène des politiques de destruction sociale où le fascisme trouve ses conditions d'épanouissement. Macron, 2017, Hollande, 2012, Glucksmann, 2024. Toute la question est donc maintenant de savoir où va s'établir le centre de gravité de la coalition de gauche, sous la domination de quel groupe elle va se trouver. Si la réponse est du côté de la gauche de droite, voire d'extrême droite, alors la tartine n'est plus un choix rationnel, le contraire même. On ne va pas s'imposer ça pour simplement reconduire les mêmes causes, produisant les mêmes effets. Et pour après ? Mais si la tartine doit passer, et finit par passer, l'histoire ne s'arrêtera pas avec ce dégoûtant coup de glotte. Pour tous ceux qui sont capables de regarder stratégiquement un scrutin concret, hors les béatitudes du fétichisme électoral, c'est le moment au contraire où l'histoire commence. La vraie histoire du Front populaire ne commence pas le 3 mai 1936 au soir du second tour, mais le 11 mai avec les premiers débrayages. C'est pourtant un programme d'une remarquable mollesse qui a été portée au pouvoir. Peu importe, il s'est créé une situation. Assurées qu'au moins elles ne se feront pas tirer dessus par la police, les masses prennent l'affaire à leur compte. Et là, bien sûr, tout change, car elles ne font pas dans la mollesse. L'antinomie des élections et de la rue est une aberration stratégique. On peut invoquer la rue autant qu'on veut, la rue est dans un ordre capitaliste avec des institutions capitalistes, dont une police justice capitaliste. A plus forte raison dans les conditions de développement technologique du capitalisme de surveillance, le défi de puissance à l'État est voué à finir écrasé. Il y a en revanche une arme contre laquelle l'État du capital ne peut rien, c'est la mise à l'arrêt de l'économie. Et il est une unique force capable de cet exploit, le nombre, la masse des travailleurs. C'est pourquoi, si elle est importante, vitale même en l'occurrence, l'élection n'en demeure pas moins une péripétie au regard de l'essentiel qui est construire le nombre. Le construire à l'écart des institutions, de tous les médiateurs faillis ou bien empêtrés dans les logiques du système institutionnel d'ensemble, partis officiels, confédérations syndicales, etc. Ici se développe un réseau pour la grève générale qui, hors leurs étiquettes syndicales, rassemble des salariés décidés à se battre et surtout à ne plus perdre. Là apparaissent des répliques des comités chiniens d'unités populaires, où les gens se rejoindront en ayant déposé leurs adhésions particulières, sans doute d'abord pour tenter de peser depuis le bas sur les manœuvres d'appareils préélectorales, mais qui seraient bien plus nécessaires encore après qu'avant l'élection. C'est peut dire, en effet, si l'attelage de gauche parvient au pouvoir, dans des conditions d'adversité financière, médiatique et patronale en fait déjà à l'œuvre, mais promises à un pur déchaînement, qu'il faudra du nombre en état de mobilisation pour sauver ce nouveau front populaire du renoncement. Réseau et comité sont encore à l'état embryonnaire, presque dérisoire, et alors ? Il faut bien commencer quelque part, si on veut tenter de faire autre chose. Réseau et comité sont encore à l'œuvre. Réseau et comité sont encore à l'œuvre. Réseau et comité sont encore à l'œuvre. Réseau et comité sont encore à l'œuvre.